Laissez-vous guider par le cœur, par l'intérieur, par la spontanéité. Être spontané. Là, ça là, si, si. Spontané. Ah, ok. Authentique. C'est ça être spontané. C'est pas essayer de bien paraitre, de le dire d'une façon, non, non, t'es authentique. Ah, c'est pour ça que ça marche ou ça marche pas avec certaines personnes. Ben, parce qu'il y a des personnes authentiques. Reste comme tu es. Tu es authentique, c'est ça que j'aime. Puis ceux qui aiment les personnages, puis le bien paraitre, puis... Ça, c'est... Il n'y a rien de pire que ça. Tu sors avec une fille, une fois que t'es rendu en logement, ou que t'habites avec elle, ou quoi que ce soit, c'est pas la même fille. Hein? Là, elle se ramonce plus. Là, tu t'aperçois que c'est bordélique. Elle fait... Ben là, on avait dit que tu ferais ça, moi je ferais ça, là. Moi je fais mes affaires. Pourquoi toi, tu le fais pas? T'es quoi? T'es-tu mature? Là, c'est là que tu t'aperçois si tu sais quoi? C'est ça être hypocrite. La séduction, hypocrite, manipulation de haut niveau, séduction. Bienvenue à vous tous. Il me fait plaisir d'être avec vous sur cette nouvelle émission, ma trice, mes chers, souverains et divins. Je vais prendre un moment, j'ai eu un cadeau. Une vidéo, ben, en tout cas, que je prends avec plaisir à partager avec vous. Avant cela, j'aimerais revenir sur quelques points qu'on a vécu tous ensemble sur les derniers zooms de la communauté. Il y a eu plusieurs choses, plusieurs manifestations. Il y a eu une initiation solaire, je vous en ai déjà parlé. Ce fut incroyable. Mais je voudrais revenir sur quelques propos que j'ai entendu. On m'a partagé des phénomènes. Un phénomène que la personne, dans son champ de vision périphérique, les choses disparaissaient. Disparaissaient. C'est comme s'il y avait un bug dans la matrice. Bref, la personne nous a confirmé qu'en refixant, en portant de l'attention sur ce fameux objet qui avait tendance à disparaître, là, c'était figé, c'était revenu, c'était là. C'est une drôle de vision, en effet. Et c'est bien, encore là, quand elle m'a confirmé que le fait de porter de l'attention a fait que l'objet, l'apparition, était revenu normal. C'était revenu en état physique. Bon. Il y a un autre aussi témoignage, vu, vraiment spécial, comme zoom, vraiment énergétique, qu'encore là, c'est un objet qui perdait en définition. Le témoignage était une pixelisation des pixels sur l'objet désigné. Et, encore là, un phénomène de dématérialisation, on dirait. Bref, vous voyez le lien que, moi, je fais ça de mon côté. Et c'est un bonheur fou de vous entendre vivre la conséquence. C'est, vous, ces gens-là vivent une nouvelle réalité et ils m'en parlent. Et, pour ma part, je vois que c'est tellement, je suis tellement content que c'est une conséquence positive à la transmutation que, moi, je vois le lien, ça devient permanent ou c'est bien au-delà de ma conscience, mais le hasard existe pas, puis ces témoignages-là, non plus, sont pas portés à mon attention pour rien. Je vois ça encore là, de ne pas sous-estimer l'ampleur, ce que nous faisons ici en tant que fusionnés, en tant que personnes qui veulent se retrouver. C'est vraiment ça, là, que je vais, je voulais partager avec vous. Je trouve ça très personnel, encore une fois, car c'est des témoignages d'une certaine vidéo, ouf, c'est ça, de transmutation de signature énergétique. Ça vous dit quelque chose? Et voilà que j'ai reçu, wow, c'est, souvent, je présente Bernard de Montréal en disant, c'est du passé, hein, c'est, ben, pour moi, pas pour vous tous, c'est sûr, parce que ces propos-là ont été entendus pour ma part de 2018 à 2020, mais je n'ai aucune, aucune date, puis la plupart des vidéos que je vous suggère, ben, je ne les ai jamais vues, je les ai vues pendant la captation. J'arrête la vidéo, ça ne me donne absolument rien de continuer la vidéo, de l'écoute, j'arrête, si j'ai le temps, ou je le mets de côté, je viens faire la captation, et je l'écoute au même moment. Vous sauvez un peu de temps. Et c'est ça, là, qui est suggéré. Encore là, il y a un gros clin d'œil de Bernard, de cette, l'unique conscience qui s'est manifestée, encore une fois, à travers la matrice. À travers les suggestions. Je vous dis, la matrice, là, peu à peu, est reformatée, elle est dissoute. Reformatée pour un instant, mais dans le but d'être dissous. Et, je vous l'ai dit maintenant et maintenant, la date, c'est votre date. C'est votre date. Le reste, après que vous avez vécu votre fusion, avoir une date d'un jeu virtuel, ça n'est tellement ridicule, tellement. Bref, c'est bien encore la preuve qu'on doit avoir aucun attachement à ce jeu de date. Votre date. Il n'y a que cela. Il n'y a que vous, d'ailleurs. Et, je vais aller rechercher, je vais dire, une vidéo pour moi, que je partage avec vous. Mais, c'est dans, oh, une énergie fusionnelle, encore une fois. Oh, matricielle. Et, voilà. Je vais aller rejoindre ce beau cadeau qui m'a été apporté. Ici. L'homme est une infinité. Ah, bien sûr. Et, le seul plan, aujourd'hui, où il peut réaliser cette infinité, c'est sur le plan mental. Et, demain, l'homme réalisera cette infinité sur le plan éthérique. Ok. Et, la juxtaposition des deux plans, la manifestation de sa conscience sur le plan mental et sur le plan éthérique. C'est le jeu. C'est le jeu. Le manifester. L'énergie. Manifester. Ok. Ce sera pour lui une victoire. Un retour énergétique, bien sûr. Contre toute forme de domination, autant psychologique que psychique, qui est dû vivre depuis le début de l'involution. Depuis le début de tous les temps, depuis le début du premier enfermement, j'en rajoute. La dépersonnalisation du mental est un phénomène nouveau sur la terre. Elle était un phénomène nouveau. Là, c'est bien, bien ancré en nous. Au-delà de notre conscience. Elle représente l'accès de l'homme à l'infinité de l'énergie. Et l'élimination de sa conscience. Élimination de sa conscience. Oh, que j'adore ça. De la finitude de la pensée paternelle, de la pensée qui le guide, de la pensée qui veille au-dessus de lui et qui est représentée par l'actualisation de son double. L'homme découvrira que les mots ne servent qu'à la faire avancer vers l'infinité. Mais qu'ils n'ont en réalité aucune valeur autre que celle dont il a besoin dans un certain temps pour aliéner en lui les reflets émotifs de sa conscience. Aliéner, brûler les effets en lui de sa conscience. Je l'adore. Et de s'assurer éventuellement de la totale domination de sa propre réalité et de ses propres forces. Les mots n'ont de valeur pour l'homme que dans ce sens où ils lui permettent de défaire ce qu'il a construit sur le théâtre de sa pensée philosophique. Les mots n'ont de valeur pour l'homme que dans le sens où il lui permet d'aller plus loin dans l'infinité mentale du vide créatif, infinité où il peut à volonté, selon son bon plaisir, fuiser une énergie qui devient pour lui connaissance afin qu'il puisse aller plus loin dans le mouvement de cette conscience infinie qui est l'homme intégral. Conscience infinie. Il ne parle sûrement pas de notre conscience terrestre. Les mots ne peuvent pas faire ressusciter dans l'homme l'image du réel. Les mots ne peuvent que faire avancer l'homme. Oui, mais le réel, il n'y a pas d'image. Ce n'est pas trop trop compatible. Vers une plus grande compréhension du réel. Compréhension du réel fondée sur l'actualisation de sa volonté et la permanence de son intelligence au-delà de la personnalisation de la valeur des formes pensées qui donnent à son lien universel une sorte d'odeur, une sorte de valeur à l'intérieur de laquelle l'homme est assujetti à des forces psychiques qui ont temporairement sur lui un certain contrôle. Ceci est une illusion. Et c'est l'homme lui-même qui réalisera cette illusion. C'est un nouveau qui défera ce qui aura été fait. De l'illusion, des croyances, c'est ça. C'est ça la domination, le contrôle de la conscience humaine sur Terre. Par le personnage. C'est l'homme nouveau qui détruira les tentes de la connaissance philosophique. De la connaissance. Bingo! Bingo! Tu retourneras en rond. Tu n'auras rien compris. Tu n'auras compris quelque chose de matriciel, de virtuel. D'enfermant, de limitant. Des lois. Toutes sortes de lois. Oui, les lois de la physique, les lois de la chimie, tout ça. La loi du quantique. La loi du supra. La loi du cosmique. Toutes des bulles d'enfermement. Électromagnétique. On poursuit. Basée sur la nature émotive d'un mental qui a besoin d'un lien universel personnalisé, le double, pour avoir l'assurance d'une certaine éternité. Au cours de l'involution, le double, l'esprit, était père à l'homme. Parce que le double, l'esprit, possédait le mental de l'homme à travers des pensées plus ou moins ajustées. C'est ça. Plus ou moins perfectionnées. Plus ou moins contaminées. Eh oui, par des programmes. De mental involutif. Du mental involutif. C'est la conscience fragmentée qui joue le jeu. Qui doit être brûlé. Mais au cours de l'évolution future, le nouveau modèle d'expression de l'énergie refusera la paternité du double. Et là où la lumière fut père à l'homme, l'homme deviendra l'expression de la lumière. Sans aucun lien. Sans aucune fidélité. D'ordre de la filialité. De la dépendance. C'est ça. À quoi que ce soit. À un gourou. À même un ajusteur de pensée. À un moment donné, le but, c'est d'être souverain et divin. Vraiment. L'homme ne sentira plus en lui le besoin d'être fidèle spirituellement, psychologiquement ou psychiquement. C'est ça. À cette sorte d'entité qu'on appelle le double. qui fut pendant l'involution la source fondamentale de sa souffrance. Pour l'éventuelle fusion. Dont l'homme devra payer le prix. Parce qu'en réalité, c'est vouloir le connaître, vouloir le contact. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est l'abandon à tout. L'abandon à notre propre amour. Là, c'est pour ça qu'on parle. C'est d'énergie qui se manifeste en nous. Une lucidité totale. Et ça passe par le rire absolu. Le rire divin. Bien que les portes soient pour lui ouvertes par ce même double que demain il devra détruire psychologiquement et psychiquement dans le monde mental afin de se libérer du besoin de se nourrir de la pensée dans le but de s'assurer d'une certaine connaissance. La pensée, connaissance. Compréhension maîtricielle pour un personnage maîtriciel. Le nouveau modèle d'évolution fera sortir par le son, par la parole. L'esprit qui évolue dans le monde de la lumière, c'est par le son et la parole que l'homme fera descendre dans la matière l'esprit, c'est-à-dire cette énergie qu'on appelle le double, qui fait partie des mondes de la lumière. Et lorsque l'homme fera ceci, il ne sera plus capable de vivre la dualité de sa réalité planétaire et cosmique. Il aura intégré cette dualité. Il aura enlevé au double la qualité personnalisante de sa présence à travers le mental, à travers ses pensées. Pour ne vivre des pensées, que dans un mode impersonnel, un peu comme le cerveau électronique. Oh, comme un cerveau électronique. Ok, c'est juste des faits. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de manipulation. Comme une dernière vidéo, j'ai dit, Spock, qu'est-ce qu'on fait Spock? C'est ça. Spock est toujours neutre. Il n'est jamais sous l'influence d'émotion qu'il peut le manipuler. C'est le cerveau électronique. C'est le cerveau électronique. Que dit? Il ne faut pas payer, hein? Les années 80. Ce n'est pas payer, ça. La programmation. De façon impersonnelle. Si le cerveau électronique peut vivre la programmation de façon impersonnelle. 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 Ce ne subit pas, on ne subit pas la programmation. Ok. Chantage émotif. Moi, je dis ça de même aussi. L'homme, lui, peut la vivre, cette programmation, d'une façon encore plus impersonnelle, parce qu'en tant que cerveau, il est beaucoup plus perfectionné que la machine. Oui. Donc, viendra le temps, au cours de l'évolution, où disparaîtra de la conscience humaine toute interprétation psychologique ou psychique d'une sphère au-dessus de lui, manipulant sa vie, manipulant son intelligence, il n'y aura dans l'homme qu'une conscience parfaite, parfaitement équilibrée, sans souci d'un rapport étroit, avec une forme quelconque personnalisée d'intelligence, issue des domaines invisibles et dominant sa conscience terrestre. Mais pour que l'homme en arrive à connaître et à comprendre les lois de la dépersonnalisation, il lui faudra d'abord en arriver à comprendre les lois de l'émotion dans le mental. Voilà. Les émotions, c'est une manipulation. Eh oui. Si tu es plus crédible, parce que c'est le Bernard qui dit qu'on a un cerveau électro-mécanique, électro-en. Bon, je me suis plus pris ici avec nos termes actuels d'ordinateur à reprogrammer, un ordinateur biologique, une conscience, comme nous savons faire des consciences aussi artificielles. Il lui faudra réaliser que dans chaque part de pensée se situe un élément vibratoire d'émotion et que c'est justement cet élément d'émotion ou d'émotivité qui qualifie sa pensée de personnelle ou de transpersonnelle et qui enlève à sa pensée le pouvoir de l'autorité manifeste, de sa propre conscience à lui. Oh! Ça, ça veut dire que c'est des pensées imposées. C'est imposé. C'est pour vous. Que c'est ça? Faire la différence entre vous, votre contact, vos... Ouais, là, ça me parle, c'est moi, puis il n'y a pas de manipulation. Et la manipulation, qu'est-ce que c'est ça, ces pensées-là? C'est pas moi, ça. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ils font exprès me faire chier. Ils savent que ça... C'est ça. Ben oui, tu l'as vu. Soit-tu tombé dans le piège ou... C'est ça. La volonté de contrôle de ne pas se faire embarquer dans les émotions, dans le chantage, dans le personnage avec des attentes, des déceptions. Pour mettre dans les mains d'un autre niveau de perception ou de conception la valeur fondamentale de sa vie. Il ne faudra pas oublier que l'homme involutif fut un être à conscience expérimentale, qu'il fut un être à conscience double, d'une part la pensée personnelle, d'une autre part l'intuition, et que cette conscience double fait partie des reflets astraux du mental, que cette conscience double fait partie de l'imperfection du mouvement de l'énergie de le mental, et dans la mesure où l'homme passera de cette illusion à la réalité c'est la fusion, c'est la réalité, elle est en moi, je suis en discussion avec elle, c'est moi d'ailleurs, c'est la inconscience qui gère ce cerveau-là, wow, fusion, ça commence par là, il se libérera du passé, il se libérera de la mémoire, il se libérera de la personnalisation, et des vies antérieures de tout personnage, et prendra sa vie sous son contrôle, il ne se rendira plus dominé dans son psychisme, c'est ça, je vous dis là, j'ai la paix, j'ai la paix, wow, c'est le fun à vivre là, c'est vraiment le fun à vivre, son psychisme deviendra alors une source puissante de création, son psychisme deviendra alors un volcan d'expression, et l'homme ne fera plus jamais référence à une forme quelconque de divinité au-dessus de lui, c'est ça, la souveraineté, il n'utilisera plus jamais un chemin déjà tracé, ni à gauche, ni à droite, si votre retour, votre chemin divin à vous-même, puis jamais se soumettre à du chantage, à des menaces, tu me menaces de 1500$, je quitte, je reviens là-dessus parce qu'ils ont fait une face de bœuf, ils ont juste resté naturel, douce revanche, quand j'ai dit que je quittais, on a tout fait une face de bœuf au poste de police, je me gâte un petit peu, revanche, douce revanche, finit, ça là, puis ça, ça devrait être dans tous les couples, le chantage, c'est incroyable, on poursuit tous les couples, à part les couples fusionnels, c'est exceptionnel, on a un, on a deux beaux couples sur les zooms, et c'est extraordinaire, parce que sa conscience aura finalement éclairci les ténèbres astraux de son mental pour reprendre ce qui lui est dû, reprendre l'énergie fragmentée de son mental, moi je le dis comme ça, ça vous plaît-tu ? Moi ça me plaît, plus simple, on peut avancer beaucoup plus vite en mettant en plus simple aussi, mais c'est pas bien bon de vendre des livres, trop simple, trop authentique, c'est-à-dire la totale domination de sa destinée, c'est ça, l'homme a perdu le contrôle de sa vie parce qu'il a donné à autre chose, à une autre réalité, l'attention à la matrice, la réalité ou toute autre réalité, toute autre, même chose, tu veux de la forme, bienvenue dans la matrice, tu veux une histoire, bienvenue, tu veux devenir, tu es quelqu'un, on va bien s'entendre toi et moi, c'est ça, c'est manipulateur, qu'elle soit temporelle ou spirituelle ou occulte, le contrôle de sa vie, il a perdu le contrôle de sa vie parce qu'il a douté qu'il fut, qu'il est, et qu'il doit être, le seul à pouvoir diriger son existence sur tous les plans de son évolution, sur tous les plans, ah ben, ça, ça va être, à votre décès, vous allez être encore en contrôle de vous, de vous fusionnel, vous êtes, vous allez être encore, être plus lucide de qu'est-ce qu'il y en est. et il a douté de ceci parce que il fut pendant l'involution programmé, son mental fut passionné d'idées, d'idées que lui ne pouvait pas effacer, que lui ne pouvait pas empêcher de pénétrer dans son mental, agresser, dans son mental, parce qu'il n'avait pas encore compris les lois de la désinformation, les lois psychiques de son espèce, il n'avait pas compris les lois de la parole, il n'avait pas compris les principes de la pensée, la pensée n'est pas une loi, c'est un principe, la parole est une loi, ce n'est pas un principe, et c'est par la loi que l'homme se manifeste, et non pas par le principe, le principe n'est qu'un aspect de la réalité servant à l'application de la loi. Oh, mais quand je vous dis là, oser, oser me parler, oser être présent, oser se permettre de s'aimer un peu plus, un peu plus, jose. se prendre en main, jose. J'ai confiance, j'ai pas aucune attente, jose. J'ose écouter l'intelligence du cœur. J'ose me permettre dans cet amour, de l'écouter, d'être à son écoute, de me manifester en tant que cette énergie fusionnelle. Peu importe ce que les autres peuvent penser, je m'en balance. Les autres, 50% sont des portails organiques, attendez-vous de rien de ça. c'est pour vous, juste pour vous, puis par vous, vous le savez si bien. Pour que la loi de l'homme devienne manifestement créative à travers le son, la parole, appuyée dans la composition totale de son être, par la lumière d'où il vient. Puis, quand vous parlez, c'est enregistré par la matrice. Mais qu'est-ce qu'on fait en ce moment quand on dévoile la manipulation? On reprogramme la matrice. On met la réalité matricielle dans son programme. Ceci est un jeu vidéo. N'oubliez pas, bon amusement. Hein? Quoi? Qu'est-ce que c'est ça? C'est ça qu'on fait. Votre conscience virtuelle terrestre n'est pas vous. Elle est associée à un corps, un avatar, pour faire une expérience de densité, comme tous les autres plans d'ailleurs. N'oubliez pas. Hein? Quoi? Oh! C'est ça que je vous dis, c'est le clash total. 50% du monde va dire « Oh, ça me parle. Oh, c'est profond. Ok. C'est ouh, ça c'est vraiment ok. Je suis la première fois, mais ok. Puis d'autres gens, c'est « Je quitte. Tu es fou. » Fais juste le traité, c'est ça. Mais c'est les mêmes gens qui ne veulent pas s'informer, qui ne veulent pas non plus voir la manipulation. Ils sont dépendants. Ce n'est pas une manipulation, il n'y a pas le jeu. Hein? Moi, ma mort, à la mort, ils m'ont dit ça, il ne se passe plus rien. C'est fini. C'est fini, Marc. Il n'y a rien d'autre après la mort. Ok. Mais je n'ai aucune autre discussion à voir avec toi à un moment donné. C'est ça. Les autres, là, ils traient de fou. C'est correct. Je m'en balance. « Dont il fut construit, dont il fut créé sur tous les plans de sa réalité. Donc, la lumière naît pour l'homme de l'origine de son infinité, alors que la parole est pour l'homme la finalité de son infinité. Et c'est par la parole que l'homme donnera à sa réalité l'infinité de son existence. Et c'est par la lumière que l'homme découvrira la limitation de sa pensée. de sa conscience. Du manifester. La limitation de jeu projeté. C'est ça, la lumière. La lumière, c'est une lumière, ça veut dire qu'il y a de l'om. Si tu mets l'homme et la lumière, là, c'est une autre énergie intemporelle, non manifestée. Ça veut dire que ta lumière n'est polarisée. Bien sûr. La lumière, c'est comme l'énergie du manifester. Prenez-le comme ça. Si nous, le manifester, si nous, le vivant, si nous, la vie, si nous qui donnons la vie à travers cette lumière, à travers la manifester, à travers une polarité. Ah, bien oui, si il y a de la lumière, vous êtes dans la matrice. N'importe quelle. C'est par la lumière que l'homme découvrira que dans le fond, il fut de tout temps un être supérieur. Créateur. C'est avec cette énergie-là, polarisée. Tu n'as pas eu le choix. Tu veux jouer le jeu? Il y a une partie de toi qui va venir jouer le jeu. Polarisée. Ça va tout oublier. Il y a plein de petits caractères qui ne disent pas de manipulation selon chaque densité que tu visites. Oh, 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 eh oui. Mais, qu'il lui fut impossible par le passé d'en réaliser la nature parce qu'il n'avait pas encore appris à utiliser la parole parce que sa parole, par le passé, avait été mesmérisée. Divisée, polarisée. c'était même pas sa divinité au service du cerveau fusionné. Colorée par l'astral, un petit peu de vrai, un petit peu de faux, non, 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 tournant en rond, là, 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 on est reparti, on reste enfermé. Une impression que ça avance. C'est juste une impression. C'est pas avec, c'est ça, une compréhension maîtricielle que tu avances. Mais pourtant, ouais, oui, mais on n'a pas avancé, c'est tellement logique, on a apporté tellement plein d'aspects maîtriciels, d'explications. Ah, puis, tu l'as-tu vécu ton content? Ah, non, je suis encore en train d'écouter des vidéos, d'essayer de comprendre. Et là, t'es faite. Au revoir, t'es faite. Finuée, rendue primaire, par une pensée, par une lumière. Par une lumière, primaire, contre vos pensées. J'espère que c'est positif, parce que les deux jeux marchent. Pensez positif, pensez négatif. Oh, oh, de temps en temps, je suis le personnage, je suis trop choqué, de temps en temps, oh, j'ai la paix, puis, oh, je vois tous les événements, mais sans, au point zéro, sans émotion, puis là, je vois que ça, c'est la meilleure chose à dire, ça, c'est la meilleure chose à faire. Oh, je n'étais pas comme ça, hein, tu ne pouvais pas aborder ça sous l'émotion, jamais, jamais, pro point zéro. Astralisé, c'est dire par un mental, qui ne lui appartenait pas, mais qui avait appartenu à la mémoire de l'humanité, à la mémoire de sa race. À la mémoire de l'astral, à la mémoire du personnage virtuel qui va s'éteindre, à sa mort. Une, une belle maladie, ouais, c'est ça, c'est, c'est comme une maladie au cerveau, c'est un virus au cerveau, une maladie mortelle, heureusement, comme tout le reste. race involutive et race perdue dans le temps des ténèbres. Ah oui, oui, oui. Le nouveau modèle d'évolution s'exécutera créativement selon le temps, selon sa capacité de s'éloigner de plus en plus du mémoriel du connu pour pénétrer de plus en plus dans l'infinité, pour pénétrer de plus en plus dans le sondage de cette infinité en utilisant la parole comme levier et la lumière comme source d'énergie. Mais tant que l'homme confondra comme source d'énergie du manifesté retourné en nous, pour nous, juste pour nous, c'est à nous. l'intelligence avec la pensée, il perdra contact avec sa réalité. Il ne pourra pas utiliser le son parce que la lumière en lui sera astralisée et lorsque la lumière dans l'homme est astralisée, le son ne peut pas sortir de sa bouche de façon parfaite parce que la transmutation de la lumière en son n'est pas possible puisque cette dernière ne peut se faire que lorsque le mental de l'homme est parfaitement épuré de la mémoire, parfaitement épuré de l'émotion, parfaitement épuré du doute, parfaitement épuré de la nostalgie d'être deux. Wow! Parce que là, étant toi, je suis le manifesté et le non-manifesté en moi. L'énergie du manifesté est au service de la inconscience. Une énergie non-manifestée qui ne pense pas mais qui sait tout. Une énergie intemporelle qui vous est restituée si vous à la source. C'est ça là, tu sais, on se dit là, le changement de conscience, le changement d'énergie, le retour dépolarisé de toute cette énergie-là en vous. L'association des deux. vous êtes divin, je le répète. Mais pour cette conscience-là est là pour jouer le jeu. Il faut qu'elle soit transmutée, reformatée pour être à l'écoute de cette trinité du savoir intemporel. Lydie, ça, c'est soit des programmes de la maîtrise ou des programmes divins en vous. Tout que c'est à l'extérieur, c'est compliqué, ça donne mal à la tête, puis ça ne marche jamais à mon goût, puis c'est quand ça marche, sous chantage et conditions et blablabla. ici, pas de conditions, pas de chantage, parfait, dans l'imparfait, parfait pour moi, dans ma reprogrammation, dans ma fusion, parfait, qui sera différent de vous, qui sera différent d'un autre. nous avons tous des programmes légèrement différents, tous. Et lorsque l'homme aura perdu la nostalgie d'être deux, il aura perdu la nostalgie de l'absolu. Tu sais, quand il dit « rechercher l'autre », c'est ça qu'il veut dire. Quand tu vas te dire « je suis tanné de chercher, peux-tu qu'il soit déjà en moi et que je l'ignore ? » Oh là 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 ! Je pense que vous avez tous votre réponse. Ça crie à l'intérieur de vous. Oui, c'est évident, je suis ici. Arrête de chercher ailleurs. Tu as tout en toi. brûle cette conscience-là et retrouve-moi à l'intérieur de toi. Je suis là. Je n'attends que tu me fasses signe. Je n'attends que tu me laisses place. C'est ça qu'elle vous dit. C'est ça l'ajusteur de pensée que je suis vous dit. je traduis l'énergie en vous qui est là permanent qui n'attend que votre main pour surgir, émerger en vous totalement peu à peu selon la place que vous y faites à votre propre amour individible intouchable qui ne peut pas être fragmenté complet intemporel. et à partir de ce moment-là il commencera à reconnaître qu'il est que ce qu'il est aujourd'hui il fut de tout temps complet complet mais il l'ignorait c'est ça c'est ça c'est juste ça détournez le regard détournez partout votre regard sauf regardez pas à l'intérieur de vous c'est ça la matrice c'est ça la société c'est ça tic toc ou machin bref et que ce qu'il sera demain il le créera dans son propre temps mais si l'homme ne réalise pas que ce qu'il est aujourd'hui il le suit de tout temps c'est ça que je viens de dire il laissera dans son mental traîner des impressions impressions qui qui vont le manipuler une impression c'est juste une impression ça le dit une projection une impression une impression du personnage lui enlèvera la possibilité de reconnaître c'est ça ils vont le manipuler qu'il y a en lui de la perfection il y a en lui suffisamment d'évolution pour lui permettre d'énergie moins de croyance finalement d'actualiser sur le plan matériel ce qu'il est cosmiquement c'est à dire un être de lumière ça c'est tout à fait réel tu fais ton initiation solaire multidimensionnel dans toutes les matrices il n'est pas sorti des matrices mais tu as accès à toutes les matrices tous les mondes avec vos corps éthériques bien sûr mais même titre qu'on est ici dans le matériel avec ce corps là et de surcroît par dessus plus 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 les autres corps éthériques matriciels par contre le supra est là la lumière tant qu'il y aura de la lumière il y aura une fragmentation il y aura toujours un personnage une forme je vous le dis c'est tout des mondes de forme éthérique avec des consciences comme ici qui se croient qui se rapportent à des lois quantiques bien c'est bien beau il était encore enfermé dans des lois oui mais des lois universelles oui c'est ça c'est des je veux juste c'est des milliards d'années d'enfermement au delà des 320 000 ans ça c'est la dernière bulle la pire à supporter la pire avec ses croyances et sociétés imposées tu sais un autre corps qu'est-ce que tu veux avoir comme chantage quand j'ai un corps on va dire juste un corps éthérique bleu pour faire ça simple quel chantage tu veux faire ah tu ne dormiras plus on va te couper l'eau on coûte la nourriture on va te couper qu'est-ce que tu veux couper oh chantage il n'est plus là tout ça c'est des personnages qui ont donné leur accord leur accord ah oui c'est moi cette pensée-là elle me revient c'est bien moi qui a pensé c'est ça comme ici même affaire il ne reste que cet aspect-là de manipulation mais là pareil est aussi efficace mais nous ici c'est le corps le dodo oublie pas de boire il faut aller à la toilette il faut manger comme il faut tu ne peux pas te coucher trop tard oui tu peux mais tu veux le regrette le lendemain mais là je suis-tu libre ou je ne suis pas libre ben non tu n'es pas libre ben non soumets-toi à ce corps à cette conscience au personnage et n'oublie pas un devenir c'est important c'est ça la densification la dualité tuer pour survivre comme dans un jeu vidéo heureusement c'est un jeu vidéo heureusement ça libère vraiment totalement il n'y a plus de sauveur il n'y a plus de non ben non il n'y a pas de hasard qui suis-je pour rentrer dans une bulle de nos divinités qui suit son processus mais toutes tes affaires ok elle viendra par elle-même quand l'appel à l'intérieur quand il y aura une prise en main entre temps occupe-toi de toi ni qui a besoin d'une autre ressource la parole pour enlever la pensée quand tu parles tu reformates j'espère que tu parles divinement parce que tu vas reformater divinement si t'es coloré astralisé ou supraconscient ben tu vas juste exprimer des lignes matricielles d'un jeu virtuel des connaissances et pas du réel ni du savoir mais pourtant oh oh c'est du savoir ça les connaissances c'est du savoir ça c'est à personne c'est ça que pour goûter au vrai savoir que pour initier initiation solaire on va dire oh là 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 il s'aperçoit c'est juste des connaissances ok la tendance à créer en lui un voile mais c'est nous-mêmes qui croient nous-mêmes qui se créent des voiles nous-mêmes on s'attache à ces pensées-là c'est pas nous c'est pas nous Jésus ça je vous dis là à un moment vous allez avoir la paix la fichue paix ça va être utile les pensées ça va être ça 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 oui telle date il faut que je fasse le paiement je veux pas payer d'intérêt j'y ai pensé tout tout c'est là ok le reste oh j'oubliais ça c'était-tu vraiment important ah apparemment non je vais le remettre au lendemain ou sur le lendemain peu importe laissez-vous guider par le coeur par l'intérieur par la spontanéité être spontané là ça là si si pis t'as pas le temps de rémuner de t'en vouloir et en vouloir rémuner tu sais faire du sang de cochon moi je pense que je vais dire ça comme ça parce que tu l'as dit au fur et à mesure hey fais pas ça ça me tape ses nerfs oh ok merci là si tu dis rien ça te tape ses nerfs ça te tape ses nerfs mais tu dis rien tant pis pour toi dis-le au fur et à mesure c'est réglé pis ça va être parfait spontané ah ok authentique c'est ça de spontané c'est pas essayer de bien paraitre de le dire d'une façon non non t'es authentique est-ce pour ça ça marche ou ça marche pas avec certaines personnes ben parce qu'il y a des personnes authentiques reste comme tu es tu es authentique c'est ça que j'aime pis ceux qui aiment les personnages pis le bien paraitre pis ça c'est y'a rien de pire que ça tu sors avec une fille une fois que t'es rendu en logement ou t'habites avec elle ou quoi que ce soit c'est pas la même fille hein là elle se ramasse plus là tu t'aperçois que c'est bordélique elle fait ben là on avait dit que tu ferais ça moi je ferais ça moi je fais mes affaires pourquoi toi tu le fais pas t'es quoi t'es-tu mature là c'est là tu t'aperçois c'est tu sais quoi c'est ça être hypocrite la séduction hypocrite manipulation de haut niveau séduction même chose même chose le voile de la personnalité voile qui voile de la personnalité programmation de la personnalité lui enlève son pouvoir créatif ben oui c'est ça pour le donner au monde psychique de la pour le donner de l'au monde psychique ouais matriciel donner cette énergie là à la matrice au jeu pour qu'il se poursuit c'est ça qui arrive elle a fait juste poursuivre le jeu avec cette énergie là ou au monde psychique ou au monde psychique de la mort de la mort c'est ça qu'est-ce que la mort c'est tout pareil la mort c'est l'absence de lumière l'absence d'énergie de manifestation oublier la lumière il m'énerve avec sa maudite lumière c'est pas ses dates c'est même pas pris ici oubliez ça inquiétez vous pas si ça le dérangeait je vous dirais ça il me le dirait Bernard faites-vous-en pas je vous en passe un papier c'est l'énergie de la manifestation hé poudre hé non t'es mort tu manifestes-tu ben ben non non tu vas être pris avec je 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 juste tes souvenirs des événements matriciels il y a plus de contact la seule contact que tu as ah c'est qu'est-ce que j'ai vécu je t'attache à ça je suis prêt avec ça comme l'esprit fait la peur que j'ai connu comme l'entité qui était prise dans le bloc ben dans le semi-déterché peu importe même si c'est pas un bloc elle était prise ici là en ces murs elle était perdue là oubliez ça perdu perdu la mort c'est l'absence de lumière donc si l'homme est sur le plan matériel et qu'il n'y a pas en lui de lumière il est mort moi je dirais il est mort ou le le manifesté c'est du c'est parce que dites-vous là que l'énergie recyclée par la matrice c'est de l'énergie du manifesté de dualité une partie de la planète carbure et que ne jure que par cette énergie du manifesté voilà ça fait des gens égocentriques égoïstes manipulateurs et j'en passe ils n'ont pas la possibilité d'intégrer la partie divine cette énergie là du manifesté ne vient même pas d'eux c'est apporté ils sont nourris nourris par la matrice ils sont nourris nourris ce n'est pas des créateurs alors ça je vous dis quand c'est décédé c'est décédé ils n'ont pas même pas même ils ne retourneront même pas dans l'astral pour une nouvelle réincarnation dans l'époque à l'époque hein moi l'astral je le confirme c'est depuis 2018 si il y a une autre date avant ça se peut je n'étais pas lourd je n'étais pas conscient mais moi quand j'ai été vérifié c'est 2018 elle n'existait plus alors il s'est passé quelque chose en effet ça on les compare la moitié de la population terrestre à un ordinateur à ils sont alimentés par la matrice alimentés par la fragmentation qu'on fait ici tout est recyclé tout est énergie c'est ça quand on dit on recycle l'énergie pour nous qui n'a pas cette énergie là hein c'est simple c'est trop simple mais c'est ça le jeu matriciel de manipulation c'est ça le jeu de l'énergie fragmentée si l'homme fait partie de nouveaux modèles d'évolution et que l'ennemi entre en lui il sort de la mort c'est à dire qu'il sort de l'impuissance si l'énergie est en lui il sort de la matrice il sort de cette inconscience il y a la possibilité moi je dis pas qu'il sort il y a la possibilité là il vient de dire il y a un vrai joueur moi je vais juste donner ça comme ça avec l'évolution il sortira de l'impuissance à un tel point que même son corps matériel ne subira plus les affronts de la mortalité telle que dut le vivre l'homme pendant l'évolution la souffrance inutile et la peur de souffrir à la mort moi je dis ça de même c'est tout c'est la dernière crainte d'un personnage d'un attache à une souffrance je vous dis là mourir ça fait pas mal ça fait pas mal c'est la souffrance la douleur la mélodie qui vous amène dans la mort ça c'est plus ça c'est douloureux ça c'est insupportable par moment mais pas la mort la mort tu sens rien tu sens rien c'est fini là t'es mort là t'es libre là t'es bien là il n'y a plus de souffrance raison de plus pour pas subir subir les maladies subir ce corps là la vieillesse on vieillit mais sans souffrir on est malade sans souffrir ok t'as des bonnes chances de t'auto guérir d'abord bien sûr bien sûr tout tout est là dans les possibilités c'est à vous de choisir ça dépend de quelle conscience qui est activée pour choisir toutes les possibilités sont là quelle est la vôtre votre possibilité divine ou une possibilité matricielle encore une fois ça change les options ce moment là sa parole sa conscience sa volonté donnera à la conscience moléculaire de son corps moléculaire de son corps il est rendu là puis là il a juste nommé la volonté l'intelligence imaginez l'amour là-dedans boum boum trinité la nouvelle amour ah ok tu peux juste la ressentir elle n'est pas de forme elle n'est pas rien d'autre que de l'énergie ressentie qui brûle qui fait rire qui fait rire de tout le rire qui brûle on poursuit leçon dont elle a besoin pour transgresser les lois de la matière pour transgresser les lois de la gravité pour transgresser les lois astrales pour transgresser les lois de la mort pour ne plus être affecté pas transgresser ni plus être affecté t'es plus soumis à ces lois là il n'y a pas de transgressions là je ne l'aime pas son terme t'es pas soumis à aucune loi ils sont là pour te manipuler ils ne sont même pas valides ces lois là tu ne peux pas les tu ne peux pas les agresser en tout cas et ainsi l'homme passera de la mortalité à l'immortalité c'est à dire qu'il pourra finalement découvrir qu'à lui seul il détient les clés de son propre pouvoir c'est sûr pour vous à l'intérieur de vous vous avez tout en vous pour ouvrir tous les cadenas avec cette clé votre clé ce contact en vous qu'à lui seul il détient les clés de son propre temps il viendra le jour au cours de l'évolution où l'homme contrôlera son propre temps et lorsqu'il contrôlera son propre temps sa conscience s'ouvrira à d'autres temps faisant partie de la conscience d'autres hommes et c'est ainsi que l'homme passera d'une dimension à une autre et qu'il entrera en contact avec les mystères de l'évolution de la galaxie et qu'il comprendra pourquoi pendant l'involution il lui fut impossible de savoir pourquoi pendant l'involution il dut être supporté par des formes pensées programmées à la mesure de son inconscient pour le bénéfice des sphères mais contre lui-même mais ce n'est pas important parce que le passé il est mort mais le présent est vivant et l'avenir c'est l'enfant du présent et l'homme donnera naissance demain à des événements sur la terre qui ne feront plus partie de la mort en ce que l'homme découvrira que la nature de son mental involutif fut une perversion de sa nature à tous les niveaux à toutes les échelles et que les aspects les plus sacrés les plus occultes de sa conscience furent des aspects voilés à son intelligence humaine intégrée aspect voilés cachés manipulés ah oui bien dit l'homme découvrira demain que la substance même de la conscience supramentale ne représente que l'enfantement de l'homme il découvrira demain que les limites psychologiques de l'ego sont à la mesure des limites psychiques de l'esprit et que seul l'homme dans l'intégration totale de sa réalité peut faire sauter les limites afin que lui devienne avec le temps l'expression cosmique de sa propre grandeur l'expression cosmique de sa propre réalité qu'il découvrira et qui ne fait pas partie aujourd'hui des annales ça veut dire c'est tout du nouveau tout du neuf du jamais exploré du ouais c'est la passion d'une nouvelle conscience sur terre je le dis comme ça aussi des modèles d'évolution conservés dans le monde de la mort et actualisés au cours de l'expérience de l'humanité par les souffrances innombrables des hommes qui sur la terre et dans la chair ont perdu totalement leur identité en force de réincarnation aussi tout un piège l'avenir de la race l'avenir de l'homme ne pourra plus être dans les mains des forces occultes l'avenir de la race sera dans les mains de l'homme parce qu'il aura finalement appris à dompter les forces occultes c'est ça et c'est à partir de ce moment là que le calendrier de l'évolution changera et que l'homme lui-même écrira les chiffres les données et que les forces en lui seront obligées de le servir c'est ça parce que l'homme ne sera plus un être de service c'est ça l'homme nouveau ne sera plus un être de service il ne sera plus au service de quoi que ce soit et voilà mais tout ce qui est invisible en lui occulte en lui sera à son service le pôle cosmique de l'homme sera descendu sur la terre la matrice va se modifier pour moi ça ça veut dire les bons hasards j'ai besoin de ça qu'est-ce qui se passe je regarde le pamphlet il est en spécial ok parfait on va le prendre quel bon addon tous les bons addon les bonnes personnes les bonnes rencontres mais ça c'est graduel ça c'est dans l'abandon là aussi c'est éviter les confrontations éviter les personnes toxiques ils ne vous voient plus ils ne vous parlent pas ils ont ignoré c'est mieux comme ça toi de toute façon tu t'en fous totalement bonjour pas de bonjour qui vient de me parler ou pas souverain il ne m'a pas reconnu c'est pas grave ou si et le pôle planétaire de l'homme sera élevé à une dimension cosmique et l'homme découvrira que sur la planète Terre existe non simplement un plan de réalité mais plusieurs plans de la réalité et que ces plans se fondent ensemble ou plusieurs plans matriciels du manifester ah ben oui cinquième densité sixième septième huitième ah tous des plans de fragmentation de la forme pour des consciences qui habitent enfermés dans leur personnage même chose même même chose je vous le garantis croyez-moi pas vivez-le et que la seule porte à travers laquelle l'homme peut pénétrer pour actualiser sa vision de ses plans et pénétrer dans leur dimensionnalité leur réalité il lui faut une conscience intégrale c'est-à-dire une conscience capable de supporter la solitude psychique d'un moi en dehors des compositions psychologiques d'un ego ayant besoin d'une forme quelconque de support absolu qu'on appelle le double oh le double c'est vous ok besoin de la forme absolue pour s'identifier à quelque chose c'est ça qui veut dire à quelqu'un je suis combien de fois je vous ai dit le jour que vous allez réaliser dans le vide absolu que vous êtes l'entièreté du manifesté avec le non manifesté car vous observez le vide vous il n'y a pas d'étoile il n'y a rien il n'y a rien à part vous-même et cette conscience fusionnelle que tout est parfait c'est normal cet endroit que je vous décris c'est même pas un endroit c'est dans le vide il n'y a pas d'endroit dans le vide c'est ça dans une énergie absolue ça c'est déjà plus précis qu'aucune conscience supra de toutes les densités a connu a vécu a fusionné a réalisé la chance la chance que nous avons ici c'est la meilleure chance dans le pire calvaire c'est normal c'est comme ça mais c'est avec ce corps fusionnel ce réservoir énergétique terrestre l'association des deux énergies en vous vous permet la libération totale de votre être tout entier un retour éternel à vous même dans l'éternité de l'unité d'amour de cette unique conscience qui s'est fragmentée on poursuit wow pour donner à sa conscience humaine la valeur réelle dont elle a de besoin c'est ça pour ne pas s'éteindre c'est ça au delà de la forme au delà de tout chantage la folie ou dans la mort de l'esprit ce que nous appelons l'âme c'est ça l'âme et la mort de l'esprit boom parce que l'âme n'est que l'accumulation des mémoires c'est ça l'âme c'est votre c'est un virus pour capter tous vos pensées puis vous associer au personnage à l'avatar qui n'est pas réel qui est fragmenté qui est ici dans l'illusion d'un jeu éphémère ridiculement éphémère l'esprit n'a rien à voir avec la personnalité l'esprit n'a à voir qu'avec la personne c'est le manifester c'est ça c'est pour ça que son mot esprit porte vraiment la confusion si je ne suis pas là d'une façon parce que c'est quoi l'esprit qu'est-ce que ça veut dire par esprit c'est ça il y a mille et une définitions pour l'esprit c'est laquelle la bonne énergie du manifester c'est-tu correct ça comme la lumière fragmentée elle se manifeste oh regarde on peut avoir fragmenté une partie seulement une partie divine oh oui du manifester rencontre l'autre partie divine non manifestée tellement plus simple comme ça comme je l'ai dit par exemple pas bien bon pour ceux qui veulent faire de l'argent et écrire des livres pas assez de pages trop simple trop authentique le divin le divin en nous il est là pour simplifier nous aider réellement dépolariser donc l'esprit de l'homme c'est la personne de l'homme mais si la personne c'est le manifester qui anime le personnage c'est ça c'est ça regarde c'est la façon qu'il dit il ne peut pas le dire autrement à l'époque à l'époque de l'homme doit un jour découvrir sa parfaite identité il faut absolument que demain l'esprit de l'homme soit parfaitement sous le contrôle mental de l'ego de la nouvelle conscience fusionner et non de l'ego et moi pas avec l'ego je ne sais pas s'il n'y avait pas un autre terme pour ceux qui ont dit ça à cette nouvelle conscience qui doit prendre place mais ce n'est pas l'ego je suis désolé très mauvais terme de sa part moi je le vois comme ça on poursuit ce n'est pas grave moi aussi j'ai le droit de me tromper on est dans un monde imparfait je vous rappelle c'est à dire qu'il faudra demain que l'homme en tant qu'être perfectionné puisse faire descendre sur le plan matériel la totalité des énergies de son esprit la totalité du manifesté dans tous les croyances dans tous les mondes parallèles dans tous les éthers en vous en vous le manifester pour qu'il puisse finalement récolter ce qui fait partie de son organisation de sa réalité c'est ça c'est à dire le pouvoir et tant que le pouvoir sera dans les mains de l'esprit il y aura une partie de l'homme qui sera dans les mains de la mort le pouvoir encore pas la puissance la puissance c'est divine le pouvoir matriciel le pouvoir du manifesté c'est ça son énergie son énergie il est fragmenté c'est le manifesté le pouvoir le pouvoir de guérir le pouvoir de me reprogrammer ah oui ça c'est sur le personnage aussi c'est efficace c'est ça mais de ce jeu reprendre l'énergie du manifesté pour se manifester des bons addons se manifester une guérison se manifester une épuration de conscience c'est ça là et lorsque le pouvoir sera dans les mains de l'homme l'esprit fera partie de l'homme l'énergie du manifesté sera en vous il n'eut plus fragmenté dans des pensées ou quoi d'autre encore nous parlerons de l'homme comme étant l'homme esprit nous parlerons de nouveaux modèles d'évolution encore d'évolution esprit ben oui ben oui t'es encore fragmenté mais là juste à temps que tu te dises ouais mais l'évolution c'est un arnaque et voilà et voilà mais ça là c'est du Bernard 1982 dites-vous Bernard 1992 il y a des petites précisions qui reviennent plus précis point par point légèrement je vous dis c'est pas le Bernard de Montréal que moi je connais celui que je connais il est à la source depuis 2020 voir les précisions que je dois apporter à ces vidéos maintenant heureusement heureusement on a sorti de l'évolution on n'est plus dans l'évolution si t'es dans l'évolution t'es encore dans la matrice tu penses d'évoluer tu penses de t'améliorer t'améliorer quelque chose qui est impossible c'est impossible c'est non tu peux t'en reprogrammer tu peux t'améliorer dans cette façon là mais c'est illusoire je peux pas m'ignorer je suis parfait quand je laisse place à cette divinité là où il y a nos personnages il n'y a pas d'évolution là ça fait partie de l'arnaque souci de devenir parfait il faut évoluer pour devenir parfait encore une précision je dois apporter vous êtes complet c'est la gestion énergétique qui prend un certain temps c'est tout selon votre conscience votre volonté et votre intelligence la volonté apparaît au déchirement du personnage on le dit la fracture on va poursuivre mais je pense que vous avez compris quand on prend le fond le double fond le triple fond l'enfer total ça ça remet en question là tu dis c'est ce déchirement là cet écoeurement là je vous parle là la volonté vient là tu es juste tellement tanné tu es tanné la volonté est là naturelle tu es plus que saturé là l'écoeurement aigu je pourrais dire comme ça du personnage et les lois de la vie seront absolument changées parce que l'homme ne fera plus partie de l'évolution ben c'est ça c'est ça ni de l'évolution non plus ni de l'évolution ni de l'involution il s'est il s'est retrouvé totalement alors c'est la fin ah si j'ai eu beaucoup trop de plaisir encore une fois malgré l'heure j'avais l'énergie ce soir à faire cette vidéo c'est ça là par exemple avec Bernard vous pouvez toujours l'écouter mais au point zéro et vous pouvez changer les mots qu'il dit pour vous surtout si c'est non réfléchi c'est un autre mot qui apparaît qui est équivalent mais tellement plus précis puis là tu vois moi combien de fois il y a certaines vidéos où j'ai écouté une deuxième fois une troisième fois et je comprenais autre chose une deuxième fois et une autre chose une troisième fois ce fut comme vous j'ai commencé comme vous au début répéter j'ai répété répéter ça s'est répété fusionner dépolariser reprogrammer répéter répéter m'aimer découvrir une nouvelle énergie reformater moi c'est la passe de son le cerveau électronique est drôle celle-là je suis parti arrêt quand je l'ai entendu j'arrête tout ça je prends une captation vous je vous la présente j'avais jamais entendu ça proposer au bon moment à la bonne place alors je vous laisse en cette fin 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 de soirée il est vraiment tard mais j'ai fait un petit centre tantôt ça l'a aidé je dis faire mes yeux c'est ça c'est un vieux truc pour repartir un peu plus énergique et c'est ça j'ai fait un petit somme j'ai pu récupérer malgré l'heure tardive ah il me fait plaisir d'avoir partagé cette belle énergie avec vous en cette soirée j'espère que vous avez apprécié autant que moi c'est ça Dieu ah même mon cher Bernard bref d'actualiser de préciser et c'est tout à fait normal c'est excellent c'est bon signe bref j'espère que vous avez apprécié je vous dis à la prochaine pour je ne sais pas êtes-vous surpris que je ne sais pas et je vous dis portez-vous bien mes chers divins et à très bientôt au revoir bon� mais bon bon non gotta attention bon bon on qui qui oh c'est qui